En marge du sommet sur la 2OM Reconstitution de Iida tenu mi-juillet à Abidjan et qui a regroupé une quinzaine de chefs d'État, une autre en contre-tripartite se serait tenue entre le jeune doyen Forgna Simbé, Alassane Draman Ouattara et Patrice Talon. Un palabre à trois. De quoi pourrait bien discuter le Triumvirat ? C'est la question que beaucoup se sont posées. Il est utile de rappeler qu'à la veille du sommet d'Abidjan, Patrice Talon était la superstar d'un autre sommet cette fois citoyen sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie dans son pays où il a pris l'engagement de faire de Cotonou la capitale de la limitation du mandat présidentiel à deux, non sans rappeler à ses pères et compères qui se prennent pour Dieu Tout-Puissant et qui considèrent leur pouvoir comme des manations divines, de redescendre sur terre. On connaît l'adage, plus en montée plus dure la chute, surtout que n'est pas Dieu qui veut. Le jeune doyen et le vieux sénil ivoirien et d'autres s'attrapent comme Alpha Condé devraient se sentir visés. Ce sont eux qui se considèrent comme désignés par Dieu pour diriger leur pays et tant qu'Atakiticata leur prêtre à vie, ils continueront à régner ad vitam ternaon. Aurait-il profité de ce sommet à trois pour rappeler à Talon l'humiliation, la honte qu'il leur a foutue ? Peu probable. Mais l'hypothèse la plus plausible est que le cas de l'ancienne Égérie Miam Miam du Gené doyen, dame Rokiam Hadougou serait au cœur de ce palabre en trio. Depuis quatre mois, le monde s'est effondré sur la sirène de Paracou. La starlette des réseaux sociaux qui aimait taper plein dans les yeux des internautes avec ses photos selectes et glamour publiées quotidiennement, est coincée depuis le 3 mars entre les quatre murs dans la maison d'un rédac promisséreté à Porto Novo où elle a comme congénère des rats et des cafards. Les conditions carcérales de Rokia ne sont pas du tout du goût du jeune doyen qui avait entrepris un lobbying auprès de ses pères de la sous-région afin d'intercéder en faveur de son Égérie auprès de Patrice Talon. Parmi les chefs d'État sollicités figurait en bonne place son parrain le vieux dictateur ivoirien Alassane Ouattara, occasion faisant le larron. Fort et Ouattara ont profité du sommet sur l'IDA pour organiser un mini-sommet avec Talon sur le Karekia. Ont-ils obtenu gain de cause ? L'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada